Bonjour Hélène Geoffroy. Bonjour. Secrétaire d'étanchage de la Ville, arrivant Martinique hier après-midi, Mme Geoffroy. Près d'une douzaine de rencontres en l'espace de 24 heures pour évaluer, pour accompagner, peut-être aussi pour booster un peu plus la politique du gouvernement. Mais vous déjà, quel bilan tirez-vous de ce qui se passe dans cette fameuse politique de la Ville ? Écoute, moi je trouve que la politique de la Ville dans sa nouvelle forme depuis la loi de 2014 a permis de remettre, de redonner du dynamisme à l'ensemble des acteurs. Hier, j'ai rencontré les associations, l'entraide, j'ai rencontré aussi des conseillers citoyens. Et partout, j'ai vu des gens très engagés sur le terrain qui veulent faire changer la vie de leur quartier aux côtés des élus et des services de l'État. Le maire Thielaguerre porte une politique de renouvellement urbain très offensive. Et là, à ses côtés, j'ai trouvé des habitants qui y croient. En écoutant justement les uns, les autres, que ce soit les politiques, les associations, toutes ces personnes concernées, Mme Geoffroy, tous reconnaissent cette volonté politique d'améliorer les choses dans les quartiers choisis, que cette politique de la Ville est réelle et visible. Mais il y a un mais. C'est trop lent. C'est long. Ce n'est pas suffisant. Il y a trop à faire au risque de décourager peut-être. Et vous leur dites quoi à ces gens-là ? Moi, je connais bien la politique de la Ville. Vous savez, je suis élue, j'étais maire de Vaud-en-Velin avant de rentrer au gouvernement. Et je sais la patience, effectivement, et l'impatience des habitants. Le soi, c'est que ça ne se transforme pas en résignation. C'est pour ça que nous sommes dans la phase d'accélération du programme de renouvellement urbain. Chaque fois qu'on a transformé physiquement les quartiers, les habitants étaient contents de voir leur cadre de vie changer. Mais dans le même temps, on doit s'attaquer aux questions de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Et puis le sujet de la jeunesse qui est un sujet... Mais pour aujourd'hui, il s'agit de quoi ? De maintenir la pression ? De continuer à motiver ? De continuer à motiver. Les financements sont présents. Nous lançons la programmation financière 2017 pour les associations. Elles ont des projets et il faut qu'elles puissent les développer rapidement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la Martinique est dans une très bonne dynamique. Les élus sont mobilisés et vous savez, encore plus important, les habitants, que je n'ai pas trouvé résigné du tout depuis hier. Oui, mais il faut surtout des personnes ressources pour porter des projets parfois très compliqués, très complexes. Ce qu'on appelle l'ingénierie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que l'État peut faire pour ça ? L'État, elle accompagne l'ingénierie. Lorsqu'il y a des programmes de renouvellement urbain, les financements sont aussi là. Vous avez raison, il faut une expertise réelle pour mettre tout le monde autour de la table. Mais il y a aussi les bailleurs sociaux qui ont développé l'ingénierie sur les dix premières années du programme de renouvellement urbain. Là, nous en sommes à un moment charnière et c'est ce que la loi a exprimé. C'est qu'à la fois, il fallait aller plus vite, bien sûr, parce qu'il faut transformer le quartier, mais qu'il fallait en même temps s'assurer que toutes les politiques publiques s'exerçaient bien. Vous savez, quand il y a une politique de l'emploi, s'assurer que dans les quartiers politiques de la ville, les jeunes ont bien accès aux dispositifs qu'on mette en place. C'est ça qui est en train de changer les choses, refaire l'éducation prioritaire, lutter contre le décrochage scolaire. J'ai vu qu'en Martinique, ça fonctionne. Vous voyez, c'est ces choses de la vie quotidienne qui permettent d'accompagner le renouvellement du bâti. Alors, un exemple, par exemple, on met une maison de quartier. La bâtisse, elle est là. Pour les animateurs qui peuvent initier des actions, on ne sait même pas quand viendront les fonds. L'animateur en question lui-même est dans un flou concernant son contrat de travail, un CDD de très très courte durée. Les mairies n'ont pas les moyens. Et là, et c'est là que le bât blesse. Oui, mais l'État est là aussi. Nous sommes en train de développer avec les associations ce qu'on appelle des conventions pluriannuelles d'objectifs, c'est-à-dire trois ans pour les conforter. Parce que ce point-là était, effectivement, vous avez raison, totalement analysé. J'ai rencontré les associations. J'avais invité des associations d'un peu tout le territoire l'année dernière. Et nous avons décidé d'augmenter ce volant de conventions qui permettent de stabiliser les associations. Les contrats aidés sont en rendez-vous. Nous avons plusieurs adultes relais, ici, qui permettent aussi d'être... Mais vous savez ce que c'est un contrat aidé pour une association ? Oui, mais c'est... Ce sont des tracrassés pour des gens qui ne sont pas... On demande à des gens qui sont là, bénévolement, de devenir justement des chefs d'entreprise. C'est pour ça que les services de l'État sont là pour les aider. C'est pour ça que nous sommes en train de développer les appuis à la vie associative, les relais qui vont permettre d'aider les bénévoles. Parce qu'on peut être bénévole, avoir du charisme, avoir plein de gens avec soi et ne pas savoir remplir un dossier, ça arrive. Et c'est pour ça que les services de l'État sont là pour pouvoir accompagner cet effort auprès des communes. Et j'ai inscrit très clairement pour cette année comme objectif. Donc, vous voyez... Hélène Geoffroy, un acteur sur Fort-de-France me disait, oui, on a fait des choses. On a amélioré l'habitat, on a amélioré les structures, on a mis le tout à l'égout. Les citoyens sont protégés. En fait, on a fait dans les murs. Mais il faut reconnaître un échec de ces différentes politiques de la ville. Menée depuis plusieurs années, ça ne date pas de 2014. Des quartiers comme Volga, Trinel, le chômage y est encore très fort, le décrochage scolaire, l'illettrie, vous y avez fait allusion. On n'a pas su faire dans le mieux-être humain. C'est pour ça qu'on a refait une loi sur la politique de la ville. C'est parce qu'on s'est rendu compte, après les dix premières années du renouvellement urbain, que nous n'avions pas toujours réussi à accompagner l'humain. Que la réalité, c'est que les habitants... Vous le reconnaissez alors ? Que les habitants... Ce qu'on reconnaît, en tout cas, c'est qu'on avait travaillé sur les politiques sociales. Mais on ne les avait pas mises forcément au même niveau que la politique du bâti. Vous voyez, on voit plus aisément quand on démolit, on reconstruit. Parce que les décisions ont été prises dans des bureaux ? Non, mais parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, parce que c'est compliqué aussi. Et c'est pour ça que nous avons écrit dans la loi désormais, qu'en même temps qu'on fait du bâti, on doit s'occuper de l'humain. C'est la grande force de la loi de 2014. Et ce qui explique aujourd'hui qu'autour de la table, vous trouvez à la fois les services de l'État, les élus locaux, les bailleurs sociaux, mais aussi les associations et les habitants dans les conseils citoyens à égalité, pour être sûr que nous traitons bien tous les sujets. Et j'ai reçu les conseils citoyens de la Martinique. Vous croyez participatif, c'est ça ? Ah oui, mais c'est... C'est gros comme ça, c'est gros comme ça. Je sens que ça vous amuse. Non, ça ne m'amuse pas. C'est une révolution démocratique, oui, parce que quand les habitants sont là, ce sont les experts du quartier, les experts d'usage. Et lorsqu'ils sont là, ce sont ceux qui aiguillonnent aussi. Et ce sont ceux qui disent, est-ce que la politique de l'emploi dont vous nous parlez, elle a vraiment porté des résultats ? Et ce sont des gens qui peuvent se décourager très très vite, parce qu'il faut des délais administratifs un peu longs. Mais c'est pour ça qu'on les encourage. Moi, je les ai réunis à la Villette. Il y avait des citoyens de la Martinique qui sont venus, c'est à peu près une dizaine, qui sont venus au mois d'octobre. Il y avait le président de la République, ils étaient mille conseillers citoyens. Mais je vous assure qu'ils se dégagent à une énergie, une envie de s'engager absolument incroyable. Ils m'ont d'ailleurs invité à venir à la Martinique. Je vais en retrouver certains ici pendant ma journée. Et tous m'ont dit, l'État sera à nos côtés. Aidez-nous à nous former, à fonctionner. Et nous, nous prendrons notre destin en main. Hier soir, en télévision, vous avez été interpellé par des propos d'étudiants recueillis sur le campus de Chercher, les problématiques évoquées, la violence, le chômage, l'exode. Et vous avez eu cette réponse. L'école doit être la base de tout. C'est là que les choses se construisent. Et c'est là qu'on dit Amen ? Ah non, c'est là qu'on dit, certes, c'est une évidence qu'on partage tous. Mais quels sont les moyens qui ont été donnés ? Nous, nous avons remis les enseignants dans les écoles. C'est important. Nous avons refondé l'école. Nous avons redit que l'égalité républicaine se construisait là. Des écoles qui tombent en huine. Et là, je suis en déplacement. J'allais venir avec Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, qui a une mission confiée par le gouvernement pour pouvoir évaluer le bâti des écoles sur tout le territoire. Parce que vous savez, nos quartiers populaires, ils ont vieilli. Vous savez, il y a eu un séisme en 2007. On a évalué les écoles. Nos quartiers populaires. Nous sommes en 2017. Ça fait 10 ans qu'on évalue. Oui, mais nous, nous sommes là. Nous sommes au moment de ce quinquennat. Le premier gouvernement qui dira, nous allons aider les communes aussi fortement à refaire les écoles. C'est un milliard d'euros qui est dédié pour les villes en renouvellement urbain et des moyens complémentaires pour les villes des quartiers populaires. Parce que vous savez, c'est là que se construit l'égalité républicaine. Alors, quatre communes sont concernées par cette politique des quartiers inscrits en politique de la ville. Fort de France, Lamantin, Robert, Sainte-Marie. Je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Et dans votre programme, vous passerez par Basse-Pointe et par Trinité. Il fallait satisfaire des communes amies politiquement ? Des maires m'ont invité, effectivement. Mais moi, je charge aussi tout ce qui concerne les mesures des comités interministériels, égalité, citoyenneté, que je suis également, et qui vont permettre de regarder comment l'égalité se fait sur le territoire. Et ce sont des questions de logement. Mais j'ai répondu. Mais je réponds à votre question. Il fallait répondre à des communes amies politiquement. Ce serait paradoxal de ne pas pouvoir aller dans toutes les formes partisanes des communes, si c'est ça le sens de votre question. Je ne vois pas pourquoi j'en écarte très certaine. C'est juste à vous passer à Basse-Pointe et à Trinité. Non, non, la maire de Basse-Pointe est venue me voir à Paris, parce qu'elle portait des dossiers. Et comme j'ai en charge, je vous le disais aussi, de regarder les questions d'égalité sur le territoire, j'ai répondu bien volonté à son invitation. Il y a quelques temps, à ce micro, Madame Geoffroy, le premier secrétaire de la Fédération Socialiste de Martinique, Frédéric Béré, avait poussé un sacré coup de gueule. Il disait que ce n'était pas normal que des ministres de ce gouvernement socialiste viennent en Martinique et qu'ils la prennent par voie de presse. Est-ce que vous, puisque vous êtes socialiste, est-ce que vous rencontrerez les militants de Martinique aujourd'hui ? J'aurai l'occasion aussi, peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne faisons pas les choses par voie de presse. Et que je suis, vous savez, nous sommes engagés... Vous avez poussé son coup de gueule alors, c'est la chose ? Non, 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 pas du tout. Nous sommes engagés et j'aurai l'occasion d'avoir un échange. Vous voyez, je suis très honnête avec vous. Quand est-ce ? Avec le premier fédéral, ça fait partie de la partie... Non, que vous ne saurez pas. Voilà, ça peut arriver aussi. Vous ne nous dites pas tout. Parce que vous savez, nous sommes très sérieusement maintenant, nous sommes engagés dans un moment important pour notre pays. Il y aura des élections bientôt. Et nous, nous sommes, pour le coup, engagés dans les primaires. Vous êtes là pour défendre le camp socialiste au gouvernement actuellement ? Non, moi je suis là pour défendre l'intérêt général du pays. Je crois que nous avons fait beaucoup pour le redresser. Nous avons remis de la justice sur l'ensemble des territoires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Hélène Jouffron rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. Bonne journée. Merci. Merci.